Je rappelle que ces trois invités aujourd'hui ont participé au bêta testing, à l'évaluation de la plateforme en amont, c'était juste avant l'été. Donc l'idée c'était de recueillir leur feedback, leur retour, leurs premières appréciations. Comme tout système d'information, comme toute application, l'idée c'est qu'on puisse le faire évoluer au maximum et qu'on soit le plus près possible des besoins des utilisateurs. Et c'est un travail que je pense qu'on prend en continu pour pouvoir enrichir en permanence le service. Bonjour à toutes et tous, le micro est activé. Le micro est activé. Alexandre, bonjour, merci. Bonjour, je n'ai pas encore la caméra mais j'ai déjà le micro, on y arrive. On n'est pas inquiet. Alexandre Delaveau, je rappelle que tu es responsable de département chez AG2R La Mondiale, de département de comptabilité, c'est bien ça ? Exactement la partie comptabilité et plus précisément la partie outils et processus de la comptabilité. Voilà, donc ça c'est Alexandre Delaveau. Est-ce que Marie m'entend ? Bonjour, je vous entends et ça y est la caméra est rétablie aussi. On va commencer quand même et je vais commencer peut-être avec Florence, avec une première question qui est, ok, Prosper Plus c'est une plateforme, Frédéric vous l'a présenté tout à l'heure, mais en fait pourquoi c'est important finalement de réfléchir à sa carrière et pourquoi ces outils sont importants Florence ? Dans le monde actuel qui bouge beaucoup, les métiers évoluent à toute vitesse, c'est important d'être toujours prêt à changer, d'être toujours prêt à donner du sens à son poste aussi, d'être toujours prêt à savoir quelles opportunités saisir. Et une plateforme comme ça permet vraiment de réfléchir à ses compétences, quelles sont les compétences que j'ai, que j'ai acquises dans ce poste-là, que j'ai acquises avant précédemment dans d'autres emplois, quelles sont mes compétences techniques, mes compétences humaines, quelles sont les compétences que j'ai acquises ailleurs, dans le milieu associatif, dans une communauté de métier. En fait on s'enrichit, pas qu'au travail, on s'enrichit et on se développe dans notre vie en général, et d'aller un petit peu plus loin, qu'est-ce que je maîtrise dans ma compétence et qu'est-ce que j'aime dans ma compétence, parce qu'on dit toujours qu'on fait bien ce qu'on aime, mais il y a aussi plein de choses qu'on sait faire bien et pourtant qu'on n'aime pas spécialement. Et donc ça permet aussi de se réorienter, qu'est-ce que j'aurais envie de ne plus faire ? C'est aussi un cheminement pour avancer dans sa carrière, de se diriger vers ce qu'on aime le plus, d'enlever ce qu'on aime le moins, et puis on évolue soi-même aussi, on grandit, donc c'est important d'avoir cet outil-là, et vraiment ce que je trouve très intéressant dans Prospère Plus, c'est qu'il y a à la fois les compétences métiers et les compétences humaines, et qu'il y a la maîtrise de la compétence et l'appétence pour la compétence, il y a vraiment les deux volets. Ok, Pérens, on va revenir sur les fonctionnalités juste après. On fait un premier tour, mais on comprend bien l'idée de faire un bilan, c'est un bilan perspective, on pourrait l'envoiler de personnel en tout cas, et on n'a pas toujours l'occasion de le faire de façon aussi approfondie, donc ça c'est intéressant. Marie, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Florence ? Quelle est votre réaction par rapport à l'importance de faire ces moments de retour sur soi ? Oui, je la rejoins complètement, c'est vrai que au fur et à mesure d'un parcours professionnel, on apprend beaucoup de choses, qu'on maîtrise, qu'on maîtrise moins, qu'on a besoin d'améliorer aussi, c'est bien aussi de faire un point là-dessus pour savoir vers quoi on doit aussi travailler pour s'améliorer. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui on est quand même dans un organisme qui est très très grand, qui couvre un panel de métiers, d'activités, on n'a pas notion de tout ce qui peut se passer. Et faire le point sur tout ce qu'on sait faire, ça peut aussi ouvrir à demain, comment va évoluer la société, le monde, notre monde dans lequel on évolue. Et du coup, comment je vais pouvoir aussi me positionner et anticiper éventuellement les changements. Donc, faire un point sur ce qu'on sait faire et ce qu'on a encore besoin d'acquérir, c'est très important. Ok, alors merci Marie. Marie, je rappelle quand même, parce qu'on vous voit enfin à l'image, que vous êtes en salle d'équipe gestionnaire de liquidation chez AG2R La Mondiale. Voilà, je ne l'avais pas précisé. Ça fait pardon, je ne me suis pas présentée. Et alors, dans ce que vous avez dit, Florence et Marie, ce qui est intéressant, c'est que ça corrobore ce que disait Frédéric, tant mieux, c'est qu'on s'accueille sur les objectifs. Donc, c'est une bonne chose. On est dans un secteur en transition, comme beaucoup. Et donc, ce n'est pas inintéressant de prendre ces moments de point sur soi-même. Alexandre, donc notre troisième intervenant d'AG2R La Mondiale également, qu'est-ce que vous avez envie d'en dire ? Je pense que je rejoins parfaitement tout ce qui a été dit là. Et je pense que c'est important de prendre la main sur deux mains. On a eu un virage qui est arrivé il y a quelques années dans le pays où on met plus maintenant en avant les compétences accumulées au fil des années, des expériences au profit des diplômes. Et je pense que ce virage-là, il est important. Il donne la possibilité à beaucoup de collaborateurs ou de personnes d'évoluer au sein de leur carrière. Et le double enjeu que j'y vois, c'est qu'en qualité de manager, il est important de répondre aux besoins et aux enjeux d'évolution de mobilité de nos collaborateurs présents au sein de nos différentes équipes. Et je pense qu'un outil comme ça, justement, mettant à l'accès cette partie de compétence avec ce qu'on maîtrise aujourd'hui, ce qu'on est capable d'atteindre demain, de comment ça se traduit dans des offres d'emploi, etc., je pense que c'est vraiment quelque chose à saisir. On a cet accompagnement riche vers l'orientation, la mobilité, notamment grâce à la découverte des fiches métiers ou autres dans l'outil dont on parlera après. Mais je pense que pour quelqu'un qui veut construire un projet de mobilité avec des outils innovants et permettant une approche différente, axée sur les compétences clés, actualisées, au goût du jour et attendues sur les différentes familles métiers, je pense qu'il est au bon endroit s'il veut avoir envie de tout ça. Et je pense que c'est vraiment des critères importants à retenir pour prendre, entre guillemets, la main sur deux mains et vraiment être sur le cœur de la création de son projet professionnel. D'accord. D'accord. Donc, acteur de sa transformation professionnelle. Alexandre, on va rester avec vous, justement, et vous le disiez, on va rentrer un peu plus en détail dans la solution puisque vous avez été les pionniers, les premiers utilisateurs. Certains d'entre vous ont fait remonter aussi des demandes particulières. Elles ne sont peut-être pas toutes servies tout de suite, mais c'est très intéressant d'avoir cet échange avec des vrais utilisateurs. Merci d'abord d'avoir joué le jeu, tous les trois. Alexandre, sur la solution en elle-même, qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui a retenu votre attention ? L'avis de navigation dans cette nouvelle appli ? Moi, je trouve que l'appli, elle est d'une simplicité, d'une facilité sans nom. Déjà, je pense que c'est quand même important. C'est vrai que comme tout nouvel outil, on peut avoir une approche avec certaines inquiétudes, etc. Mais là, je tombe tout de suite les barrières ou les frontières. Il n'y a vraiment pas de complexité. C'est intuitif, etc. L'import de son curriculum vitae ou de son profil LinkedIn pour pré-remplir son profil quand on arrive au début de l'outil, c'est vraiment des gros plus qui permettent de gagner en efficacité et du temps, etc. Du coup, ça aide énormément à prendre en main l'outil. Derrière, j'ai envie de dire, une fois que son profil est créé, qu'on a rempli les petites questions telles que le précédé Frédéric tout à l'heure, on arrive vite au cœur, on va dire, au cœur du réacteur. Et on peut y découvrir tout ce qui va être les parties fiches métiers, formations, etc. ou pour lesquelles il y a énormément à faire. Moi, j'accentuerais peut-être sur les fiches métiers. Je ne vais pas tout dire pour quand même laisser la parole à mes chers collègues ici présentes. Mais moi, sur les fiches métiers, en tout cas, ce qui est très bien, c'est qu'elles sont très riches. Elles apportent énormément d'informations sur les missions des postes, les appellations d'emploi. Souvent, peut-être un doute qu'on peut avoir quand on est sur un projet de réflexion. Des chiffres clés par rapport aux effectifs et au genre, ça aide pas mal exactement à se projeter pour demain. Et sur certaines fiches, j'ai même trouvé des vidéos vachement intéressantes dans lesquelles on peut se projeter encore plus facilement. Et est-ce que, Alexandre, cet outil vous a permis de vous poser des questions sur vos compétences, les compétences qui figurent dans le CV, et puis celles qui peut-être, on les a, mais on ne les avait pas peut-être notées, ou en tout cas, on ne les avait pas révélées. Et c'est l'occasion de se reposer à la question des compétences qu'on a, celles qu'on voudrait avoir. Clairement, je pense que les compétences, de toute façon, c'est le nerf de la guerre depuis un petit moment. J'en parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que les compétences, elles évoluent au fil du temps, au fil des métiers, au fil des transformations que nos emplois connaissent. Je suis dans le secteur de la comptabilité qui a évolué et qui continuera d'évoluer encore de manière phénoménale d'ici les prochaines années. Le métier est complètement en termes de changement. Et donc, il y a forcément des compétences. Aujourd'hui, même des nouvelles qui sont en train de naître pour demain. Et oui, il faut se poser des questions. On en découvre. Et j'en ai même découvert certaines dans l'outil. Génial. Alors, Marie, on repasse avec vous. Et même question. Votre retour, cette fois, d'utilisatrice de la solution. Oui, comme l'a dit Alexandre, c'est très facile à prendre en main. Moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est les suggestions de compétences. Parce que c'est un peu la difficulté. Alors, on sait techniquement qu'est-ce qu'on sait faire. Voilà, je sais utiliser Excel. Je sais répondre à un standard, six lignes. Enfin, voilà, des choses un peu techniques, simples. Mais dans les compétences comportementales, comme le disait Florence tout à l'heure, qu'on acquiert au fur et à mesure du temps et qui ne sont pas forcément palpables, qu'on ne peut pas expliquer avec des faits et tout ça. C'est très intéressant, ces propositions, parce que ça permet de formuler correctement nos comportements, des choses qu'on a su faire. Et comme je disais tout à l'heure, ça permet le fait d'avoir la maîtrise et l'appétence. Ça permet aussi de faire un point sur je le fais. Est-ce que je le fais bien ? Est-ce que j'ai envie de le faire mieux ? Donc voilà, ça permet aussi de se remettre en question là-dessus. Et donc voilà, moi, je dirais que c'est ce qui m'a le plus plu pour faire le point sur moi-même. Et ensuite, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait que ça fasse remonter les fiches de poste directement en fonction du pourcentage de compatibilité, on va dire. Donc c'est assez intéressant pour quelqu'un qui voudrait éventuellement évoluer sur un autre métier, alors sur son métier, mais au niveau supérieur ou sur un métier un peu similaire. Donc ça permet de faire des rapprochements parce que des offres d'emploi, il y en a beaucoup, il y en a partout. Pour quelqu'un qui projeterait d'évoluer, ça permet aussi de commencer à cibler qu'est-ce que je pourrais potentiellement faire avec les acquis d'aujourd'hui. C'est ça, ça permet aussi, en faisant un point sur soi-même, de préciser sa propre demande et avec les filtres, d'aller chercher des gens qui sont un peu plus naturellement destinés à votre profil ou à ce que vous avez envie de faire. C'est ce qui est intéressant aussi, c'est-à-dire ce que vous développez finalement. C'est ça, Florence ? C'est ça, tout à fait. Et ça permet vraiment de cibler des évolutions qui sont envisageables, de cibler l'écart parfois entre ce qu'on a déjà acquis et ce qu'il faut apprendre, d'où le lien derrière avec le référentiel formation aussi, qui dit, voilà, cette compétence-là, je ne l'ai pas encore, ou elle est un peu obsolète parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée aussi. Parce que là aussi, on se pose des questions sur des compétences un peu anciennes qui finalement n'en sont plus. Il faut en faire le deuil ou se réformer. Et vraiment, on a le lien entre ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire, ce qu'on voudrait apprendre et les offres d'emploi possibles. Et il y a aussi la possibilité, parfois dans son poste, de faire bouger un petit peu les lignes et de se positionner sur un projet, sur un nouveau sujet en fonction de ce qu'on aime et du coup, sans forcément changer d'emploi, de poste ou d'entreprise, de juste faire un petit peu bouger les lignes pour être mieux. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Ça donne aussi un peu de perspective. C'est-à-dire que effectivement, les compétences, c'est quelque chose qui évolue. Et on sait tous qu'aujourd'hui, on va apprendre toute notre vie, pas forcément une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire qu'on va développer de nouvelles compétences. Il faut les chercher, mais il faut bien se connaître aussi pour faire ça. Bien connaître ses appétences aussi. Donc, très intéressant. Alors, dernière question pour vous trois et on va rester avec Florence. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, c'est une journée de lancement. On est pas très loin des fêtes. On espère avoir pas mal d'adhésion à ce webinaire. Évidemment, il sera disponible en replay et en général, ce type de présentation sont beaucoup, beaucoup regardées en replay. mais c'est une première étape. Et comment peut-on finalement faire savoir ? Parce que ce type d'outils, c'est très bien, mais il faut qu'il soit utilisé pour ça, il faut qu'il soit connu. Comment faire adhérer et comment faire savoir ? Alors, il y a plusieurs moyens. Il y a des choses qui sont déjà commencées. La branche a pas mal communiqué dessus. Ce webinaire, effectivement, est un moyen. Chez nous, dans notre groupe, les syndicats ont relayé aussi. Donc, c'est pour faire connaître au plus grand nombre. Après, je crois qu'il faut aussi beaucoup s'appuyer sur les services RH parce que ce sont vraiment les relais pour les personnes qui sont en questionnement de mobilité. C'est de partager l'outil avec eux parce que c'est un vrai outil de positionnement très intéressant sur leur carrière. Et il faut aussi s'appuyer sur les managers et notamment les managers de proximité parce que l'entretien professionnel, par exemple, c'est vraiment un moment privilégié pour parler de sa carrière, de ses envies d'évolution. Et les préparer avec cet outil, c'est juste un plus génial. Et donc, les managers de proximité peuvent aussi outiller vraiment leurs collaborateurs avec Prosper Plus. Et voilà, là aussi, quand il y a des nouvelles activités dans une équipe et être plus confiant sur je vais le confier à un tel ou à un tel parce qu'il m'a prouvé qu'il avait les compétences. Donc, ça, c'est un outil aussi d'échange entre managers et collaborateurs. Et puis, après, on peut aussi s'appuyer sur les communautés managériales puisque ce sont des managers de terrain et on pourrait imaginer faire des ateliers de présentation avec eux pour diffuser le plus largement possible. OK, très bien. On sent que c'est un peu votre métier, Florence. C'est intéressant. Alors, je rappelle que vous pouvez poster vos questions, vos suggestions dans l'onglet conversation de ce webinaire. On est friands de tous ces retours, évidemment. Marie, alors, comment communiquer en interne, en externe, faire savoir si c'est tellement important ? Oui, alors, pour moi, j'ai beaucoup moins de propositions que Florence. Non, moi, j'avais pensé aussi, surtout là, en cette période d'entretien annuel. Donc, moi, je suis responsable d'équipe. Donc, c'est vrai que c'est le moment aussi, même pour des gens qui, peut-être, ne parleraient pas forcément d'évoluer ou de changer de poste. Mais comme on le disait tout à l'heure, rien que de pouvoir faire un point sur ce qu'on sait faire et ce qu'on aimerait faire. Donc, voilà, je pense que le point d'entrée, ça peut être ça, de sensibiliser à déjà faire un point sur soi-même. Et après, peut-être qu'à l'avenir, ça peut ouvrir des portes, ça peut ouvrir des questionnements. Donc, parce que, voilà, comme c'est très facile d'utilisation, voilà, rien que par curiosité, ça peut amener à des nouvelles réflexions. Donc, ça peut être bien. Après, voilà, tout ce qui est les réseaux sociaux, comme Frédéric l'avait publié sur LinkedIn, voilà, en parler, en parler, le bouche à oreille et, voilà, aider à la manipulation s'il y a besoin aussi de l'accompagnement. Peut-être, je ne sais pas s'il y aura un tutoriel d'utilisation ou une prise en ligne de base. On va même aller, on va en parler dans un instant avec Frédéric, on va rentrer dans le cœur nucléaire de la fusée. Alexandre, alors, quelques idées aussi sur le faire savoir, peut-être ? Le faire savoir, je pense que c'est l'utiliser et le faire savoir qu'on l'utilise, peut-être concrétiser et des idées qui ont été apportées et les retraduire avec du visuel, notamment, et je rejoins totalement Florence sur ce qu'elle disait, les communautés managériales, je pense que ça a totalement sa place dedans. Je pense que pour des personnes qui ont des fonctions transverses, qui sont également managers, elles peuvent justement avec cette facilité promouvoir l'outil et en parler facilement autour d'elles. Moi, je sais que, pas vendre de certains secrets, mais c'est notamment prévu dans un prochain comité, là, qui est prévu au sein de nos équipes. Je pense que c'est comme ça que ça doit fonctionner et pour avoir un accord gagnant, j'ai envie de dire, il faut que ça marche à la fois entre les managers, une DRH, le groupe et d'autres acteurs pour vraiment que ça fasse un peu une espèce de caisse de résonance et que ça prenne bien son ampleur, en tout cas aujourd'hui. On entendait parler beaucoup à un moment de projets quand on s'interrogeait que la DRH faisait souvent des entretiens de parcours professionnels ou autres et je pense que Prosper peut être assimilé peut-être à ce que disait tout à l'heure Florence, à un entretien, un moment de parcours où on s'arrête et justement utiliser cet outil peut-être pour changer un peu la donne sur le regard, passer un petit peu le rétroviseur et comme on voit demain pour aller un petit peu plus loin, faire un jeu de mots en même temps. Merci Alexandre, merci Florence, merci Marie et merci encore pour vos contributions et puis pour cette démarche un peu pionnière, je pense que ce type d'outil s'enrichit beaucoup de ces échanges et voilà, donc ça nous permet de clore pour cette première vidéo.